... Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne en tête à maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et bonsoir à tous. Des experts ont récemment réussi à décrypter les écrits d'une sœur Bénédicte. Elle affirmait qu'il lui avait été dicté par une légion de démons dirigée par Satan lui-même. Cette histoire qui fait froid dans le dos n'est pas prête de quitter vos esprits. Je vous souhaite alors un excellent moment avec Mark Master, le maître du mystère. Et salut tout le monde. Née Isabella Todmassy en 1665, Maria Crucifissa della Concesione. Concesione. Ah, prénom de merde. Était rentrée au couvent de Palma de Montechiaro, en Sicile, en 1660. Elle prétendait que le diable la poussait à le servir lui plutôt que Dieu. Et elle criait et s'évanouissait fréquemment devant l'autel. L'autel, la table de sacrifice religieux. La légende raconte que la nuit du 11 août 1976, elle se retrouva harcelée par une horde de démons bien déterminés à écrire un message précis. Demandez à Dieu d'arrêter d'accorder sans réserve aux hommes, miséricorde et pitié. Après une lutte acharnée, les esprits maléfiques menaçant de l'abattre avec un lourd encrier de bronze, mais cela ne fut pas permis par le Seigneur parce que sinon, elle serait sûrement morte. Et la malheureuse finit par s'évanouir. Au petit matin, elle fut retrouvée assise sur le sol dans sa cellule, la moitié gauche de son visage et ses genoux tachés d'encre noire. Elle tenait dans sa main droite une lettre écrite en un langage étrange, un mélange de grecs, d'alphabets cyrilliques et de symboles inconnus. Ils avaient voulu l'obliger à signer de son nom, mais dans une dernière tentative de résistance héroïque, elle avait écrit « Hélas, à la place ». Voilà. Quand on te demande de signer en ton nom, c'est pas compliqué de prendre un crayon et de signer, quoi. « Sœur Maria ressortit de son combat complètement abasourdie. Les créatures maléfiques lui avaient ordonné de remettre leur demande immédiatement à Dieu, sous peine d'être sévèrement punie. Mais elle n'en fit rien. » Voilà. Clairement, un gros doigt d'honneur aux... aux méchants maléfiques qui font peur. Moi, je ne les ai jamais vus, personnellement. Mais en tout cas, genre, si ils t'aident à écrire un livre, moi, j'espère qu'ils vont m'aider à écrire mon spectacle, hein. Ce serait sympathique. Ah, il faut être con, quand même. Son témoignage fut consigné sous forme de procès verbaux par l'abbesse Maria Sarafika. Deux autres messages lui avaient été transmis, mais elle avait refusé de les écrire et les emporta dans sa tombe. Les religieuses n'en conclurent que des démons ou même le diable lui-même. Oui, bien sûr. Avaient tout fait pour éloigner Dieu de la religion. Voilà. La lettre dont l'original est conservée, Monastère de Palma à... Comment ça s'appelle ? Litschonberg. Tout est bizarre dans ce truc. Pendant des siècles, de nombreux chercheurs ont essayé de la décrypter sans y parvenir. Mais au début du mois de septembre 2015, les experts d'un institut de recherche italien, le London Center, ont réussi à décoder une partie du message en se servant d'un logiciel trouvé sur le dark web. Le peuple considéré comme adorateur du diable qui vivait dans le singard irakien avant l'apparition de l'islam. L'algorithme identifie d'abord les caractères qui se répètent, puis il les compare avec les signes alphabétiques similaires de différentes langues. Alors, tout ça quand même pour quelqu'un qui s'est fait agresser par des fantômes, par des démons, qui l'ont obligé à écrire une lettre. Personnellement, si je me fais agresser dans la rue, on va pas faire tout un tabac pour découvrir qui est mon agresseur. Tu vois ce que je veux dire ? Si quelqu'un me plante, quelqu'un me tue, ils vont pas faire grand chose ces connards. Pour M. Abbott, le langage a été inventé par la religieuse qui a mélangé avec le plus grand soin tous les signes qu'elle connaissait. Les scientifiques ont réussi à traduire onze lignes de la lettre, mais le message leur a paru confus. Ils parlent de Dieu, de Jésus, de Belzébuth, et de la communauté de Styx. Il est dit que les humains ont inventé Dieu et Jésus, qui sont ensuite qualifiés de poids morts. Voilà. Il est également demandé à Dieu de laisser les hommes au diable. D'autres phrases ont été révélées, mais semblent sortir de leur contexte. Parce que Dieu, le Christ Zoroast, suit les anciennes façons et les coutures conçues par l'homme, hélas, un Dieu qui se sent libéré des mortels. Personnellement, je crois que la nonne avait une bonne maîtrise des langages, ce qui lui a permis d'inventer le code. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo. D'ailleurs, répondez à cette question dans les commentaires. Est-ce que vous croyez en tout ce qui est possession, Satan, le diable, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences ou vécu des choses ou des témoignages, etc. Lisez-moi ça dans les commentaires, je vous lis tous. Et pour les meilleurs, je mettrai des petits cœurs, vous savez, on peut mettre des petits cœurs. C'est tout mignon. Ciao !